Quelle que soit votre motivation, prendre votre retraite, faire autre chose, il est temps de préparer la transmission de votre entreprise. Vous avez œuvré à la faire prospérer et aimeriez pérenniser tout le temps personnel investi. Pour que votre transmission se passe dans les meilleures conditions, il faut respecter 5 étapes clés. Ayez d'abord une approche personnelle et patrimoniale pour valider votre décision. Si vous vendez, posez-vous la question de ce que vous voulez vendre. L'entreprise dans son ensemble, le fonds de commerce, les biens immobiliers ou encore les titres sociaux. Faites procéder un diagnostic économique et juridique de votre entreprise par votre CMA. Elle vous permettra de lister et de prendre les mesures nécessaires pour pérenniser les points forts tout en améliorant les points faibles. Il convient de bien se faire accompagner pour prendre la meilleure décision, car les conséquences fiscales peuvent être lourdes. Ce choix doit prendre en compte votre situation personnelle et vos projets. La vente s'opère en deux ans généralement. Essayez de vendre lorsque votre situation personnelle et la valorisation de l'entreprise sont les plus favorables. Pour cela, prenez conseil auprès de votre CMA. La valeur estimée de votre entreprise n'est pas son prix de vente. Le prix de vente englobe plusieurs critères. Le risque pris par le repreneur, le chiffre d'affaires, les stocks, la masse salariale, la conjoncture, l'état du marché, la concurrence. Tous ces paramètres ajustent le prix de vente de votre entreprise et constituent des arguments de négociation. Votre CMA peut réaliser une évaluation de votre entreprise. La transmission est avant tout une aventure humaine délicate puisque vous confiez votre entreprise aux mains d'un successeur avec toute la charge émotionnelle que cela implique. Parler de son projet de transmission à son entourage et à ses salariés permet de lever les doutes et les inquiétudes. Cela peut être l'occasion qu'un successeur potentiel se manifeste. A défaut, il vous faudra prospecter en utilisant les supports de communication adaptés aux profils recherchés proposés par votre CMA. Il se détermine entre le cédant et le repreneur. Vous pouvez par exemple rester en poste quelques mois pour préparer la clientèle au changement. La présence de salariés expérimentés dans la structure peut être un bon point d'appui pour aider le repreneur à prendre ses marques rapidement. Il peut, tout comme le cédant dans la phase préalable, bénéficier d'un accompagnement par la CMA et d'aide de la région Nouvelle-Aquitaine pour le montage du projet, la concrétisation de la transmission et le développement de l'entreprise. On en revient à la première étape, que souhaitez-vous faire de votre nouvelle vie. Il est important que vous vous projetiez vers l'avenir. La vie d'une entreprise est une histoire pleine d'aventures dont la transmission est une étape importante. L'anticiper, c'est mettre toutes les chances de votre côté pour que cette aventure humaine se déroule dans les meilleures conditions. Renseignez-vous auprès de vos conseillers transmission CMA de votre département. 1 1 1 1 1